donc suite du programme alors oui j'ai encore plein de choses à vous apprendre voilà ça on a vu alors les musiques binaires éternaires alors est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un les musiques binaires éternaires oui dit Eric ça ne m'étonne pas quand on est Jasmine alors est-ce que Eric peut bah tiens on va passer la alors Eric s'absente une seconde on va peut-être entendre Eric il va nous parler des musiques binaires éternaires donc est-ce que vous êtes plutôt binaire ou ternaire c'est pas une insulte ouais ce gars là il est binaire non moi je suis beaucoup plus intelligent moi je suis ternaire ça n'a rien à voir c'est pas une question de manière de penser c'est plutôt une manière d'interpréter la musique donc Eric va sans doute revenir donc j'essaie de meubler pendant qu'il revient et comme dit un ami comme dit Claude Lemel qui sort souvent cette blague je vous assure meubler ce n'est pas commode ça c'est fait oui oui donc voilà binaire ternaire alors ça c'est très important parce que j'ai au début je ne faisais pas trop attention à ça et là c'est c'est un peu comme si si vous jouez ternaire dans une musique binaire ou si vous jouez binaire dans une musique ternaire c'est comme si vous faisiez pipi dans le salon et que voilà vous allez prendre un thé dans les toilettes on va dire mais il ne fait pas exactement ce qu'il fait il est le droit de le faire mais il ne le fait pas dans les bonnes pièces alors voilà voilà Eric est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que les musiques binaire et ternaire oups excuse-moi je vais quitter ton micro je vais y arriver c'est bon c'est au niveau des pulsations le binaire on est en 2,4,8 c'est au niveau du ternaire on est en 3,6,9 je pense que je pense que tu as perdu tout le monde là alors qu'est-ce que tu appelles 2,4,8 et 3,6,9 si je commence à parler de 2,4 ou de 6,8 je ne sais pas si ça parle à tout le monde non plus il faut essayer il faut essayer de faire plus simple comment est-ce qu'on au niveau des pulsations en fait sur une mesure on est en 2,4 oui juste une chose déjà tu parles de pulsations je ne suis pas sûr que tout le monde sache que c'est qu'une pulsation qu'est-ce que c'est qu'une pulsation on va parler de temps simple alors de ? on va parler de temps simple voilà si on est en temps simple allô ? oh ouais alors attends juste pour préciser parce que pareil les temps je pense que ça ne parle pas tout le monde le temps simple il dit bah oui le temps est joli le temps est beau le temps est beau le temps est simple il n'y a pas de nuages c'est ça alors je rigole un peu on fait la pulsation tu vois le truc c'est que enfin je ne veux pas donner un cours de pédagogie ce n'est pas le but mais c'est pour aller dans le sens je ne suis pas très pédagone je ne suis pas très pédagone c'est pas grave tu vois le truc c'est que j'ai remarqué une chose que quand on emploie des mots en disant bon vous voyez ce que je veux dire et que les gens regardent je vois ils n'osent pas trop répondre généralement c'est qu'ils ne savent pas le mieux c'est de donner un exemple pratique si vous faites et que vous avez envie de taper dans les mains la pulsation c'est ça quand je tape dans les mains je tape la pulsation donc soit on dit c'est la pulsation on dit la pulse quand on est entre nous ouais c'est la pulse bon mais c'est la pulsation mais on va dire je tape là ce qu'appelle Eric le temps simple là je tape un temps pam 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 pour ceux qui connaissent un petit peu la musique c'est représenté généralement un temps c'est généralement généralement représenté par des noirs mais pas tout le temps ok mais l'idée c'est que c'est que le voilà quand on tape dans les mains on a un temps très bien je te rends la parole une fois qu'on sait ça oui la connection est instable donc ça brouille un peu je te prends un peu donc on est sur du temps binaire si je fais 1 2 1 2 quand on passe en ternaire on compte à 3 temps 1 2 3 1 2 3 1 2 3 voilà très bien merci Eric c'est exactement ça donc l'idée c'est que le temps si je fais par exemple vous allez tous taper dans les mains en même temps on essaie de faire ça ensemble on va nous taper dans les mains pendant que je joue je joue une note par temps ok voilà ça fait un peu décaler pour moi parce que je sais qu'il y a une seconde à peu près de transmission entre ce que je joue et ce que vous entendez mais comme je pense que vous êtes tous taper en même temps je pense que vous avez bon ok donc c'est ça l'idée je peux faire des notes plus longues par exemple si on continue de taper dans les mains on continue de taper dans les mains à la même vitesse à peu près je peux faire des notes plus longues je peux faire par exemple alors moi je vais claquer dans les doigts parce que je ne vais pas taper dans les mains je vais l'arméniquer en même temps je vais la renouer donc là j'ai fait des notes qui durent plusieurs temps bon on peut faire des notes on va se dire bon ben c'est bien mais là c'est un peu lancinant comme musique est-ce qu'on ne peut pas faire des mélodies où on aurait allez soyons fous plusieurs notes par temps et bien oui justement et à ce moment-là se pose la question de la division parce que là on était surtout sur la multiplication je ne sais pas je n'essaie pas de vous donner un cours de maths mais la multiplication c'est-à-dire qu'on a des notes qui durent plusieurs temps et cette fois-ci c'est la division donc en fait je vais diviser quand je divise je me dis en combien je divise ? en combien de parts ? et bien soit on divise en deux soit on divise en trois on peut diviser en quatre mais quatre c'est deux fois deux donc on peut dire c'est comme une galette à moins que je vous fais un dessin si vous avez besoin mais je pense que vous imaginez une galette si vous pouvez la couper en quatre parts vous pouvez la couper en deux encore une fois en deux c'est rare qu'on prenne un couteau on dit un seul coup de couteau chouac c'est coupé en quatre c'est assez rare généralement on coupe en deux on retourne la galette pouf et on recoupe en deux j'aime beaucoup les galettes bon ben voilà donc quatre c'est deux fois deux donc c'est encore binaire ok par contre Terner c'est là je coupe en trois donc là la galette coupée en trois c'est un peu plus difficile il faut avoir un compas tout ça bon bref donc c'est ça donc en fait le truc c'est que je peux jouer si je divise en deux donc on reprend la pulsation pap 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 au lieu de faire une note par pulsation je vais en faire deux au début je fais une une par pulsation puis après j'en fais deux pour comprenner le principe là j'ai fait deux notes par pulsation tac 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 voilà et bien on appelle ça binaire si j'en fais trois ça devient ternaire là j'en ai fait trois à chaque fois et là c'est ternaire alors vous allez me dire mais attendez il y a un truc que je ça veut dire que quand on joue binaire on joue deux notes quand on joue ternaire on en joue trois est-ce qu'on ne peut pas jouer deux notes quand c'est ternaire et bien si à ce moment là on a toujours dans l'esprit on a toujours l'esprit d'avoir le alors c'est ta guitar on dit souvent ta guitar pour ça ta guitar ta guitar ta guitar ta guitar et si je ne joue que deux notes pour le trois au lieu de dire ta guitar je vais dire ta ta je ne dis pas le qui je vais faire ta guitar ta guitar ta 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 ok donc je pense le qui mais je ne le dis pas ta guitar ta guitar ta guitar ta guitar et ce que je peux faire c'est prolonger le premier ta ça fait ta ta au lieu de faire ta qui ta je fais ta 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 donc ça fait ta 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 du coup l'interprétation est vraiment différente donc au lieu de faire je vais faire deux exemples un exemple où je fais deux notes par temps mais binaires et un autre exemple je fais deux notes par temps mais ternaire ça donne des choses complètement différentes donc l'interprétation est vraiment différente et du coup on se dit est-ce que je fais ça est-ce que de temps en temps je fais binaires dans un morceau de temps en temps je fais ternaire on peut le faire mais bon si je fais par exemple on se dit à un moment donné c'est un peu binaire c'est ternaire ça revient binaire c'est un peu bancal donc ça arrive mais bon généralement on est binaire dans tout le morceau ou ternaire dans tout le morceau et du coup il y a des styles de musique qui sont complètement binaires et des styles de musique qui sont complètement ternaires en fait dans ce style de musique on entend ça tout le temps on entend vraiment ça et puis d'autres musiques c'est par exemple est-ce que vous connaissez des musiques qui sont complètement binaires ou des musiques qui sont complètement ternaires alors si vous pouvez répondre dans la fenêtre de conversation par exemple est-ce que le fait de faire ça veut penser à quelque chose et si je fais ça veut penser à quelque chose voilà donc Hugo dit par exemple une valse donc une valse binaire c'est tout à fait possible donc les valses en fait il y en a deux sortes il y a des valses binaires et des valses ternaires mais effectivement il existe aussi des valses binaires le beau d'anime bleu c'est binaire le rock progressif c'est un mélange binaire ternère quoi ternère quoi ternère ça n'existe pas donc c'est quand c'est 4 c'est 2x2 donc c'est encore binaire donc effectivement bon super trompe je connais un petit peu il y a parfois des musiques effectivement qui sont soit binaires soit ternères le rock and roll à la base c'est binaire mais il y a aussi du rock ternère en fait on sait à un moment donné on mélange tout ça et il faut savoir que le rock c'est un mélange de blues et de country music et le blues et bien voilà comme dit Hugo c'est ternère quoi alors après l'exil du blues binaire qui se rapproche un peu plus du rock and roll mais le blues enfin moi ce que j'enseigne dans mes formations de blues c'est vraiment une musique ternère donc si je joue au lieu de faire ça je fais ça c'est moins bien le blues c'est vraiment essentiellement terné ok Eric dit No Finals Matter de Metallica No Finals Matter oui alors je ne l'ai pas en tête peut-être que c'est mon dieu je n'ai jamais joué Metallica à l'harmonica mon dieu honte à moi je connais le morceau pourtant ma Finals Matter c'est un super morceau mais est-ce qu'il est binaire ou ternère c'est une très bonne question il faudra que je vérifie il faudra vérifier ok donc alors justement là-dessus j'ai écrit un petit article sur les musiques binaires et ternères donc si ça vous intéresse allez plus loin alors je vais mettre ça ici voilà je vais vous mettre le lien dans la fenêtre de conversation ah oui alors je n'ai pas dit comment on sait si une musique est binaire ou ternère et bien en fait si une fois que vous avez vous tapez dans les mains vous avez la pulsation et si vous dites tac 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 accélère de marché et bien c'est c'est binaire si ça colle pas trop essayez tac tac et si ça marche c'est que c'est ternère voilà donc par exemple la bossa nova c'est binaire ok la plupart des musiques sud-américaines sont binaire la salsa c'est binaire la samba c'est binaire le tango c'est binaire alors je ne parle pas des mélanges parce qu'on peut mélanger le tango avec le jazz etc et faire d'autres musiques mais à la base c'est binaire la polka c'est binaire ok le rock'n'roll à la base c'est binaire par contre voilà le cha-cha effectivement c'est binaire très bien dans la musique africaine il y a beaucoup de musiques binaires également dans la musique africaine parfois c'est un peu complexe il y a parfois des découpes vraiment différentes mais le jazz effectivement comme dirait que le jazz c'est très très souvent ternaire le vrai jazz ce que j'appelle le vrai jazz c'est-à-dire l'air swing de Ken Basie de Kellington etc c'était ternaire et après on s'est rendu compte que le jazz binaire ça fonctionnait bien aussi parce qu'en fait quand on a commencé à apprendre justement des musiques assez sud-américaines comme la boss Nova et à mélanger ça avec le jazz on s'est mis à faire du jazz binaire. La C-Jazz, par exemple, c'est binaire. Le funk, c'est binaire également. Alors que la seule musique, c'est Terné, c'est plus blues. Voilà. Donc, il y a plein, plein de So what ? So what ? Ça, je le connais, celui-là. Très bien. Alors, je vais vous mettre le lien vers l'article. Vous pourrez lire ça. Donc, Binaire, Terné, simplement, je vais vous partager ici. Voilà, voilà. C'est pas là. C'est pas là non plus. C'est ici, peut-être. Attendez. Tac. Voilà. Donc, ça reprend, en gros, ce que j'ai expliqué ce soir. Voilà. Donc, je prends plein d'exemples de de musique binaire et Terné. Voilà. Donc, il y a des exemples en audio, en vidéo, etc. Voilà. Donc, par exemple, la musique binaire, j'ai mis bossa nova, samba, salsa, latin jazz, polka, cha-cha, tango, hard rock, heavy metal, même s'il y a aussi des morceaux Terné. Funk, smooth jazz, acid jazz. Une illustration à l'arménica où je jouais yesterday des Beatles en musique sud-américaine. Et puis, les musiques Terné, voilà, comme le blues, le jazz ou le slow rock, par exemple. OK ? Voilà. Vous pourrez voir ça. Et puis, bon, n'hésitez pas à commenter l'article si vous avez des suggestions à faire ou si vous avez des questions à poser. Sur le site, chaque fois que vous lisez un article, en bas, vous pouvez écrire un commentaire, une question et je vous réponds dans les 24 heures. Il ne faut pas hésiter. Vous n'êtes pas obligé d'attendre l'agora pour poser des questions. Évidemment. OK. Voilà. Donc, ça, c'est important parce qu'évidemment, si vous jouez dans un groupe et on vous dit, tiens, on fait une polka et que vous la jouez Ternère, ça va faire bizarre. Ou si on vous fait un slow rock qui est Ternère et que vous jouez Binaire, ça va faire bizarre. Donc, ça, c'est une chose quand même qui… Alors, j'explique tout ça dans les formations en détail, évidemment, mais c'est très important d'avoir ça en tête. OK. Sous-titrage ST' 501